L'idolâtrie est inscrite dans le cœur de l'homme et l'histoire d'Eneustan en est un exemple. Définition d'abord le mot « idolâtrie ». Avec cette définition en tête, nous pouvons faire une liste très longue d'idoles chéris par les humains. L'homme idolâtre presque tout, les divinités païennes, les stars du cinéma, les stars du foot et de la chanson, l'argent, les possessions, les saintes vierges de toutes sortes et de non diverses. Certains politiciens et hommes d'État, certains lieux, les sports, Hollywood, les plaisirs, la télévision, la musique, les femmes, l'alcool et j'en passe. Dieu, connaissant la tendance du cœur humain, a inscrit sous les tables des pierres ceci. Les idoles sont en quelque sorte des dieux. Les idoles nous détournent de l'adoration du vrai Dieu. C'est pourquoi l'idolâtrie est si détestable aux yeux du Créateur. Elle rabaisse la créature au niveau des choses créées. Elle fait que l'homme place sa confiance dans des objets inertes ou dans d'autres êtres humains faillibles que lui-même. Pourquoi la Bible a-t-on à dire celui de l'idolâtrie ? ... 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 Pouvons assez facilement comprendre ceci, mais l'idolâtrie a fleuri aussi au sein du peuple de Dieu, de manière incroyable depuis ses origines. Dieu va appeler Abraham du milieu de l'idolâtrie. La descendance de Sème, qui devait porter la sémence du Messie, s'est corrompée déjà. Nous lisons dans Josué 24, verset 2. « Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères Théra, pères d'Abraham et pères d'Enacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. » On voit ici qu'ils servaient d'autres dieux. Pourtant, c'était la première génération du descendant de Sème. Plus tard, on voit l'idolâtrie et la superstition au sein de la famille d'Abraham même. Genèse 31 « Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux ? » Rachel avait pris les terraffins, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Le père de Rachel était un neveu d'Abraham et là, dans cette famille, il y avait des terraffins, donc des objets de culte idolâtres. Un autre exemple de l'idolâtrie au sein du peuple de Dieu, on le voit très tôt après la sortie d'Égypte. Le vaudor est un autre exemple de cette tendance naturelle de l'homme de vouloir adorer des objets. Exode 32, verset 4 Plus tard, quand le peuple s'installa en Canaan, on voit la même tendance. On voit dans ces versets que rapidement, après la conquête de Canaan, le peuple adorait déjà des idoles. En parlant du roi Jéroboam, la Bible nous dit L'Éternel frappera Israël et il en sera de lui comme du roseau qui est agité dans les eaux. Il arrachera Israël de ce bon pays qu'il avait donné à leur père et il les dispersera de l'autre côté du fleuve parce qu'ils se sont faits des idoles irritant l'Éternel. Il livrera Israël à cause des péchés que Jéroboam a commis et qu'il a fait commettre à Israël. Plus tard, en parlant du roi Ézéchias, la Bible nous dit Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièce le serpent des reins que Moïse avait fait Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Neuchtan. Ce verset nous fait voir jusqu'à quel point l'humanité peut aller dans son idolâtrie. Le peuple élu, le peuple des dieux, ses enfants avaient des hauts lieux de pèlerinage. Ils adoraient des statues, ils avaient des idoles, ils s'étaient détournés de Yahvé. Malheureusement, ceci a été la norme tout au long de l'histoire. Certains rois ont favorisé l'apostasie, plus encore l'ont encouragé. D'autres, comme ce fut le cas du roi Ézéchias, essayaient de renverser la tendance et ils s'attaquèrent à tous les objets des cultes idolâtres du peuple. Remarquez un détail intéressant dans ce verset. Il nous est dit Il mit en pièce le serpent des reins que Moïse avait fait car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Neuchtan. L'idolâtrie des Israélites est allée très loin. Ils ont conservé le serpent des reins que Moïse avait fait pendant plus de 700 ans. Et ils l'ont utilisé de manière superstitieuse car cet objet n'avait aucun pouvoir en lui-même. Il avait été fait dans un but précis lors de la traversée du désert. On va le lire dans Nombre 21. Le peuple se faisait mordre par des serpents bénimeux. L'Éternel dit à Moïse Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent des reins et le plaça sur une perche et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent des reins conservera la vie. En dehors de ce contexte historique, l'objet n'avait aucun pouvoir surnaturel. C'est la superstition qui a attribué un pouvoir surnaturel à cet objet inerte. Et c'est la même chose avec les lieux de pèlerinage. Les amulettes de toutes sortes, les statuettes, les médailles avec la Vierge, l'horoscope, les signastros, les cartes, ce sont tous des objets sans vie, sans aucun pouvoir en eux-mêmes, à part le pouvoir que Satan peut exercer par ses médiums. Posons-nous la question Pourquoi Dieu, sachant que l'homme est idolâtre, avait-il demandé de faire un serpent des reins à Moïse ? Le serpent des reins était un symbole de Christ qui a pris le péché sous lui pour sauver le pécheur. On sait que le serpent est symbole du péché. Dans le cas du serpent des reins, il sauvait tous ceux qui avaient été mordus par le serpent du désert. Le remède ressemblait à l'auteur de la morsure, le serpent. De même, Christ, le remède, se fit péché à l'image du serpent qui était le remède à la morsure. Ultimement, nous avons tous été mordus par le serpent, par Satan, et Dieu a pourvu un remède pour la guérison du monde en la personne de son fils. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faudrait même que le fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le fait d'élever le serpent fait référence à la croix. Le serpent des reins était placé sur une perche et mis en position verticale. Cette perche symbolisait la croix sous laquelle Jésus serait suspendu entre le ciel et la terre. Il a dit lui-même « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » En parlant ainsi, il a indiqué de quelle mort il devait mourir. Revenons à notre histoire de Neustan. Nous ignorons l'histoire de ce serpent des reins, comment il a été préservé, caché, utilisé comme objet de culte et d'adoration au travers des siècles. Pourtant, Dieu avait bien montré son déplaisir lors de la fabrication d'ouvre d'or au Sinaï. Les jeunes ne pouvaient pas l'ignorer. Lévitique 26 nous dit « Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni images taillées, ni statues, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prostrer devant elle, car Dieu est sur l'Éternel, votre Dieu. » Les directives divines étaient trop claires et trop abondantes pour s'y méprendre. Le prophète Esaïe dit « Leurs idoles ne sont qu'un vin souffle. » L'idolâtrie abaisse l'homme, la superstition le paralyse. Dieu, connaissant cette tendance humaine à l'idolâtrie, ne permet pas que l'on sache où son serviteur Moïse avait été enterré, sinon il aurait fait l'objet de plélinages et d'adorations. On lit cela dans le Deutéronome. « Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays des Moab, selon l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel enterra dans la vallée, au pays des Moab, vis-à-vis des bêtes péores. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. » Et nous savons, par le livre de Jude, que Dieu prit son corps et l'emporta au royaume céleste. On va lire Jude 1, verset 9. « Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. » Dans les lieux où Jésus vécu, beaucoup ont été sacralisés et rendus l'objet des cultes et d'adorations. Le lieu supposé de sa naissance à Bethlehem abrite une église appelée la Basilique de la Nativité. Le lieu supposé de l'Annonciation démarrie par l'ange abrite la Basilique de l'Annonciation. Le soi-disant lieu de son baptême aussi a été sacralisé. Le lieu supposé de son exécution à Golgotha. Le lieu supposé du tombeau du Sauveur est entouré de son sépulcre. Le jardin de Tsemane. Le lieu de son ascension au Mont des Oliviers. La Basilique Sainte-Anne de Jérusalem. Le sépulcre de Marie, etc. Les reliques et autres objets de culte idolâtres pendant le Moyen-Âge. La superstition et l'idolâtrie sont intimement liées. Elles vont toujours ensemble. Pendant le Moyen-Âge, de nombreuses reliques se vendaient comme amulettes ou objets de culte et d'adoration. Les os appartenant à des saints. Des morceaux de bois de la croix de Jésus. Des morceaux de bois de l'arche de Noé. Les clous qui avaient percé le Sauveur. Des épines de sa couronne. Des morceaux de l'ensole qui l'avaient entouré pendant sa mort. Un souère. Les pierres qui ont été utilisées pour lapider Étienne. Le sang calice dans lequel Jésus a célébré le dernier souper. La sainte tunique que Jésus a porté lors de son procès final. la sainte lance, la sainte éponge, le saint pagne, les saintes larmes que Jésus aurait versées pour la mort de Lazare. Le berceau sacré de Bethléem. Le couteau qui aurait servi à opérer la circonstitution de Jésus. Et bien d'autres. Dans le catholicisme, les réliques désignent les restes d'un saint ou les objets en relation avec sa vie. Au Moyen-Âge, toute Église devait en posséder, quitte à les inventer ou à les voler. Les réliques ont suscité la construction d'Église, mis au mouvement des foules de pèlerins et ont généré des œuvres d'art, les rélicaires. Pour expliquer une telle passion, il faut comprendre que les fidèles attribuent aux réliques un pouvoir surnaturel propre à provoquer des miracles. Une sorte de culte s'est organisé autour de ces restes si particuliers qui ont pris la place de Dieu. C'est de l'idolâtrie superstitieuse, pure et simple. Aujourd'hui, l'idolâtrie a disparu, n'est-ce pas ? Les découvertes scientifiques, les progrès dans les télécommunications, la connaissance à portée des doigts, tout cela a-t-il contribué à l'éradication de l'idolâtrie et de la superstition ? Qu'en pensez-vous ? L'homme moderne est un être rationnel qui réfléchit, qui se méfie de tout ce qui est religieux. Il ne croit qu'à ce que dit la science. Cependant, la même tendance existe. L'idolâtrie moderne prend d'autres formes, se manifeste d'une autre manière, mais le fond est le même. Les religions païennes n'ont pas été éradiquées par la science. Car tous les dieux des peuples sont des idoles acupuncteurs, les profs de yoga, tous proposent des cures magiques irrationnelles et cependant ont beaucoup de clients. La tête ne parle pas au cœur. On peut avoir une formation ou un esprit scientifique et en même temps garder toutes les superstitions dans le cœur. On voit ceci dans le catholicisme, le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam, le taoïsme. Ce sont des religions très superstitieuses et un grand nombre de leurs membres sont des gens très instruits ou placés dans la hiérarchie sociale et politique, respectés par leur influence, mais superstitieux. La tête ne parle pas au cœur. Esaïe dit « La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plainte du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucées par l'huile. Le pays est rempli d'idoles et se prostèrent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. La condition humaine n'a pas changé avec le temps ni avec le progrès scientifique et rationnel. Étant donné que la dimension spirituelle est évacuée de nos cœurs, l'élément irrationnel de nos personnes a besoin de trouver des remplacements. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître ? Pourquoi la Bible a-t-on à dire sur l'idolâtrie ? L'idolâtrie détourne l'homme de Dieu. La vraie communion avec Dieu par la prière et la méditation est mutilée devant une idole. L'esprit humain ne peut percevoir Dieu correctement s'il est prosterné devant une image quelconque. L'image réduit notre perception de la réalité divine. Ce sont des lois de l'esprit. Attribuer des pouvoirs à des objets inanimés, morts, ne peut nous amener à une conception juste du Dieu vivant. Dieu doit être adoré en esprit. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Adorer Dieu en esprit, c'est l'adorer par la pensée, la conscience, non pas par la vue. Pour que nos esprits puissent se concentrer sur Dieu, quand nous prions, il ne faut pas d'objet ou de représentation de la divinité, car Dieu est esprit. L'image de Dieu ainsi formée dans l'esprit humain est fausse et dégradante. La personne de Dieu est insaisissable pour nous. Dieu est tout-puissant, illimité, doué d'une sagesse incommensurable. Il est omniscient. Tous ses attributs se trouvent dégradés quand on adore une image ou un objet quelconque. Dans notre état actuel, abîmé par le péché, nous ne pouvons saisir pleinement qui est Dieu. C'est pourquoi nous devons faire confiance à ce qu'il nous dit concernant la façon dont il veut être adoré. Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Pour adorer Dieu, pour arriver à le connaître, il nous faut naître de nouveau. L'idolâtrie a toujours conduit le peuple de Dieu vers le paganisme, vers des pratiques abominables. C'est pourquoi Dieu est si sévère quand il parle à son peuple. La superstition est difficile à éradiquer. Placer sa confiance dans un objet quelconque, croyant qu'il va nous porter chance ou qu'il va nous protéger, ou nous guérir, ou nous aider à trouver du travail ou une épouse, à nous faire gagner le loto, tout cela n'est rien d'autre que la superstition. Et celle-ci est aussi vivante aujourd'hui qu'au jour du roi Ézéchias avec Néoustan, le serpent des reins. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il s'échauffe. Il y met aussi le feu pour puer du pain. Et il en fait également un Dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois avec cette moitié il cuit de la viande il la prête en rôti et s'est rassasie. Il s'échauffe aussi et dit « Ha ha ! Je me chauffe je vois la flamme. » Et avec le reste il fait un Dieu son idole. Il se prosterne devant elle il l'adore il l'invoque et s'écrit « Sauve-moi car tu es mon Dieu. » Ils n'ont ni intelligence ni entendement car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même et il n'a ni intelligence ni le bon sens de dire « J'en ai brûlé une moitié au feu j'ai cuit du pain sous le charbon j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé et avec le reste je ferai une abomination je me prosternerai devant un morceau de bois. » Les objets inanimés ne peuvent rien faire pour nous aider les lieux dits sacrés non plus nous devons aller à la source de la guérison directement souviens-toi de ces choses ô Jacob ô Israël car tu es mon serviteur je t'ai formé tu es mon serviteur Israël je ne t'oublierai pas j'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée reviens à moi car je t'ai racheté Brisons les hustanes et les idoles de bois de fer de bronze ou de plastique et revenons vers celui qui nous dit reviens à moi car je t'ai racheté Amen Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous